Et il est 8h33 sur Europe 1, l'heure de la revue de presse avec vous, donc Samuel à la une, il y a notamment la surpopulation carcérale. Oui, le thème du déplacement hier de Manuel Valls, du garde des Sceaux, Jean-Jacques Hervoas à la prison de Nîmes. Les prisons craquent sous le nombre au sud-ouest. Un plan à l'automne, annonce Ouest-France. La Nouvelle République constate en effet que sur cette question, le gouvernement fait pénitence, puisque le Premier ministre a annoncé un plan financé pour les prisons. Les mots sont durs ce matin dans le Figaro. « Coupable retard », le titre de l'éditorial d'Yves Tréhard. « Des mots et des promesses », comme toujours. Au total, 4 années ont été perdues. 4 années, marquées par le fiasco de la politique de Christiane Taubira. L'ex-garde des Sceaux était hostile à la création de nouvelles prisons. Elle disait vouloir humaniser l'univers carcéral. Pour le Figaro, elle n'a fait que le ruiner. Surpopulation record. Insalubrité grandissante, surveillant débordé. Allez, Yves Tréhard enfonce le clou dans des plaies aux belles âmes. Ce n'est pas la prison qui crée la délinquance, ni la récidive. Ce sont les politiques pénales naïves qui n'apportent pas les réponses adaptées aux violences de leur temps. Et sur cette même question, une toute autre analyse du journal Lacroix. Oui, Sophie Lacroix, qui s'interroge. On ne mettra pas fin à la surpopulation carcérale en ouvrant de nouveaux lieux de détention, mais aussi en mettant fin à l'excès d'incarcération. Les magistrats sont encore trop réticents à recourir aux peines alternatives, la contrainte pénale, la libération sous contrainte. Ces dispositifs mis en avant, oui, par Christiane Taubira, et qui n'ont pas encore trouvé leur place dans le fonctionnement ordinaire, pardon, la justice, et qu'il serait dommage d'enterrer trop vite. Alors qui a raison dans ce débat ? Le Figaro, Lacroix ? Ce que je sais, c'est qu'il est en tout cas courageux de porter la vision du journal catholique en ces temps troublés où une majorité de l'opinion publique préférerait sans doute qu'on enferme plus et qu'on relâche moins. Allez, plus léger, beaucoup plus léger, la folie Pokémon, Samuel. On a envie de dire encore, encore, les Pokémon Go. Eh bien oui, le jeu sur téléphone fait la une ce matin du Parisien aujourd'hui en France. Il faut dire que le phénomène est étonnant. Aujourd'hui, 3 millions de Français. 3 millions de Français y jouent. Et le Parisien s'en réjouit. Observons ces groupes qui, partout dans le monde, sans distinction d'âge, d'origine sociale ou culturelle, sortent, se croisent, se retrouvent autour d'un langage commun et universel. Et disons-nous simplement qu'en ce moment, tout ce qui permet de rapprocher les êtres humains est le bienvenu. Et Sophie, truc de dingue, le journal note que certaines annonces immobilières, écoutez bien, commencent à utiliser l'argument Pokémon pour vanter un appartement ou une maison particulièrement bien située. Quant au nombre de créatures à attraper, exemple, ça nous donne T4 à Créteil, face au lac, beaucoup de Pokémon. Nous vivons décidément, permettez-moi de le dire, dans un monde très très étrange. Allez, dernier mot, des JO avec ou sans Pokémon ? A priori, 100 et puis 100 médailles aussi. Pour la France, il n'a pas échappé à l'équipe que la France avait bien du mal à démarrer ses Jeux. Trois jours, une médaille, si je compte bien. Le quotidien sportif rappelle qu'au même stade à Londres, on était déjà à 7 médailles, 12 encore à Sydney, aux Jeux de 2000. Et l'équipe a même inventé un mot pour qualifier ce début de JO pour la France, c'est la Bérezina O. Bérezina O. D'après ce que je comprends, c'est comme la Bérezina, mais c'est en brésilien. Donc on attend impatiemment une avalanche de podium tricolore, ou plutôt, pardon, une avalanche à O, de podium à O, tricolore à O. Voilà. C'était ma petite bande, quoi. Et c'était aussi la revue de presse de Samuel Etienne.